On poursuit dans un monde d'innovation, vous êtes sur WeDoobiz et nous nous sommes ici au CES Las Vegas où on découvre beaucoup de startups mais pas que, les grands groupes sont évidemment présents. J'ai le plaisir d'échanger avec Philippe Brassac, bonjour. Bonjour. Philippe Brassac, vous êtes directeur général de Crédit Agricole SA. Il est évident qu'un grand groupe qui ne prend pas les bons virages technologiques n'existera peut-être plus dans 10 ans. D'où votre présence ici, j'imagine. Qu'est-ce que vous venez chercher ? Je pense d'abord qu'il faut rappeler que c'est une préoccupation naturelle permanente que celle de l'innovation parce que la finalité d'une entreprise, c'est d'entreprendre. Et entreprendre, ça veut concrètement dire participer à une forme de progrès matériel de la société par le processus d'innovation. Donc l'innovation, ce n'est pas en plus de la gestion, en plus de la production. C'est le processus permanent de fabrication de la valeur pour des clientèles à partir desquelles vous avez des clients qui vous sont fidèles, qui viennent chez vous. Et donc, il faut évidemment être le plus présent possible dans ces sources potentielles d'innovation et notamment innovation technologique. On voit des milliers d'innovations. Déjà, ça prend du temps de les mettre en place. Comment on choisit l'innovation qu'on va prendre pour ces métiers ? Je pense qu'un des critères fondamentaux aujourd'hui, c'est de regarder quelles sont les innovations qui donnent de l'intégrabilité dans le domestique, dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a évidemment des innovations technologiques multiples à profusion. Je pense que ça va s'amplifier. Mais ensuite, il y a la capacité réellement à les intégrer dans la vie courante d'individus, de ménages ou d'entreprises qui ne peuvent pas juste être sollicités par des centaines d'innovations différentes. Et donc, cette capacité, au fond, à rentrer dans la vie régulière de nos entreprises, de nos professionnels ou de nos particuliers, c'est un critère très important parce que c'est la technologie et l'humain systématiquement qui se conjuguent. Innover dans une start-up ou dans une boîte de 50, 100, 200 personnes, ça peut aller vite. Quand on dirige un paquebot de 160 000 personnes comme le vôtre, comment on embarque l'ensemble des collaborateurs sur des fois des vraies ruptures technologiques ? Alors, clairement, on a deux types de réponses dans le groupe Crédit Agricole puisque c'est un groupe. Effectivement, nous sommes 160 000 collaborateurs. Nous sommes la dixième banque au monde en termes de taille. Souvent, c'est une métrique qui est peu connue. Mais surtout, nous sommes un groupe de dizaines et de centaines d'entreprises et de banques. Et donc, cette organisation relativement décentralisée nous donne une capacité entrepreneuriale de responsabilité en proximité qui est quand même plutôt favorable aux actes d'innovation que les grandes entreprises centralisées. Mais ça ne suffirait pas. Et moi, je considère aujourd'hui que face au fond à la profusion d'innovations possibles grâce à la technologie ou digitale au sens large du terme, on a en fait besoin d'une ressource extrêmement précieuse qui se trouve justement dans les start-up qui est l'imagination des usages. La technologie, c'est une chose, mais qu'en faire de façon concrète, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai discuté avec tel ou tel dirigeant de start-up tout à l'heure, à un ou à deux ou à trois, on a des idées qu'on a plus à 10, 20, 50 ou 100. Et donc, pour nous, c'est structurel d'être en cohabitation, en partenariat avec des petites structures dans lesquelles l'entrepreneur est vraiment quelqu'un qui reste encore mobilisé sur les idées d'usage pour la clientèle. J'en appelle maintenant à votre côté visionnaire, Philippe Brassac. Je vais vous demander de regarder, en tout cas d'imaginer la boule de cristal que j'ai dans les mains et de me dire la banque dans 10 ans, qu'on connaîtra tous, qu'on utilisera tous, elle ressemble à quoi ? Alors, assez paradoxalement, je dirais que la colonne vertébrale va être la même, mais comment dire, la topographie va être très différente. La colonne vertébrale est la même parce que, quels que soient les effets de mode, il faut fondamentalement se rappeler qu'un banquier, c'est une rôle, relation de confiance avec des clients, côté épargne, côté crédit, côté patrimonial, au fond, pour aider dans le temps à conseiller conformément aux aspirations des clientèles. Donc, le métier ne changera pas en tant que tel dans son ADN ? Exactement. Mais le côté distributif, c'est-à-dire la façon, au fond, de l'exercer, lui, va évidemment beaucoup s'adapter et dans ce mix qui est assez rarement commenté, qui est un mix d'humain et de digital. Et je voudrais insister un instant là-dessus parce que, crédit à l'école, on dit 100% humain, 100% digital, ou 100% digital, 100% humain, on a l'impression, du coup, qu'on essaie de ne pas choisir ou qu'on essaie de résister, que le digital ne va pas tout à fait remplacer l'humain. Ce n'est pas du tout ça dans notre état d'esprit. Dans notre état d'esprit, nous considérons que, pour que le digital, pour la technologie s'amplifie, je prends par exemple l'intelligence artificielle, il faut qu'elle soit rehaussée de responsabilité humaine. Donc, le client n'acceptera jamais que le robot, le software, le logiciel soient responsables en dernier ressort de la relation. Et puis, à un moment, parfois, il faut en appeler à l'humain pour de l'intelligence émotionnelle. Mais structurellement, c'est-à-dire qu'on dit évidemment naturellement que l'humain peut être augmenté par la technologie, mais l'inverse est vrai, la technologie a besoin d'être augmentée par la responsabilité humaine. Et le grand défi pour nous, assez paradoxalement, compte tenu du contexte dans lequel on est, ce n'est pas l'intégration de la technologie, c'est la capacité en ressources humaines à passer un cran bien supérieur dans l'organisation de ce qu'on appelle la responsabilité. C'est-à-dire des hommes et des femmes avec des systèmes, au fond, de technologies très avancées, beaucoup plus capables de façon prouvée, d'appréciation, de discernement et de décision pour que l'intelligence artificielle, la technologie et la responsabilité humaine s'augmentent réciproquement et en parallèle. Un autre défi sur lequel, d'ailleurs, vous avez pris récemment position, c'est notre capacité en tant qu'entreprise, mais même en tant que société, à répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. Comment on arrive à concilier parfois ce qui peut sembler inconciliable ? C'est fondamentalement, c'est très conciliable. Si on vient vraiment aux sources normales de l'acte entrepreneurial, chose à dire du capitalisme dans des économies d'échange, fondamentalement, les entreprises ont au moins un avantage structurel qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'elles répondent aux besoins des clients et des sociétés. Je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu provoquant, mais si les entreprises ne sont pas encore totalement alignées vers du soutenable, vers du vert, c'est d'abord et avant tout parce que les sociétés ne le sont pas suffisamment. Dès lors que les sociétés expriment de façon unanime et massive leur exigence de soutenabilité, les entreprises, qu'elles aient un supplément d'âme ou pas, vont s'aligner là-dessus. Donc moi, je suis très optimiste là-dessus parce que ce sont les sociétés qui sont en train d'évoluer, notamment par, au fond, pas mal d'acteurs qui s'engagent, mais aussi par la jeunesse qui est en train d'exiger de nouvelles choses. Il n'y a aucun doute, les entreprises doivent fournir des produits et des offres qui correspondent aux besoins de la société. Elles vont naturellement s'aligner là-dessus. Et j'ai une formule assez simple consistant à dire que la grande rupture, c'est qu'on va passer d'une RSE qui était un peu en parallèle, un peu en plus. On présentait le business et après, on dit, mais regardez, on a planté des arbres. En plus, la réalité, c'est qu'on doit passer d'une responsabilité qui était ajoutée à une responsabilité qui était intégrée parce que les business doivent être verts, ils doivent être inclusifs au sens social, ils doivent être, au fond, tout ce que la société attend pour des raisons normales de business. Philippe Brassac, on est entouré de start-up et des start-up, finalement, dont vous êtes très proche parce qu'elles font partie de tout ce réseau de villages qui sont développés partout en France. On est à Las Vegas, du coup, je vais être provoquant aussi. Il y a cinq ans, c'était un vrai pari, les villages. C'était un pari, mais en même temps, je pense que les choses ont radicalement changé du fait du potentiel durablement ouvert, de ce qu'on appelle digital. Ce terme est trop générique, mais on comprend ce que ça veut dire. Je pense que pendant des années, les innovations se faisaient, mais elles étaient plutôt pas si rapides que cela. Là, elles étaient massives, on changeait de typologie de moteur dans les voitures. Et l'accompagnement classique des banques, consistant à accompagner toute l'économie des particuliers aux très grandes entreprises, en passant par les professionnels, il suffisait. Aujourd'hui, face à une capacité technologique qui crée une profusion d'innovations possibles, en réalité, rien n'est évident d'avance. Il y a de multiples jeux possibles qui peuvent se dérouler. Et donc, il était naturel, au fond, d'organiser des clusters avec beaucoup de startups qui ont des idées. Et le rôle du Crédit Agricole, c'est dans son ADN de dire, écoutez, on va essayer par ces villages de donner ces chances au plus grand nombre et de créer des liens. Parce qu'en territoire, on est capable de relier des startups avec des clients, avec des grands partenaires. Et donc, nous ne sommes non pas dans une expérimentation qui se fait un peu moderne avec la technologie Las Vegas et d'autres choses, mais au fond, dans de nouvelles formes de partenariats qui font réellement immerger les nouveaux business. En 10 ans, la relation grand groupe startup, elle a quand même énormément évolué. Moi, j'aimerais bien votre regard, parce qu'on avait le sentiment, encore il y a 10 ans, qu'il y avait un côté un peu effet mode pour un grand groupe de dire, regardez, je bosse avec telle ou telle startup. Là, j'ai l'impression que la relation a changé, qui a une exigence, et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose, une exigence aussi de la part des grands groupes vis-à-vis des startups avec lesquelles elles travaillent. Oui, parce qu'une nouvelle fois, c'est une forme maintenant désormais nouvelle d'incubation des nouvelles idées. Là encore, des startups, il y en a eu dans le passé, mais grosso modo, les innovations se faisaient un peu en linéaire, en vertical. Les grands groupes avaient une technologie, 10 ans après, il y en avait une autre, etc. Aujourd'hui, là encore, le digital, par l'imagination d'usage, surmultiplie la capacité de trouver de nouveaux business. Et donc, il faut être associé en horizontal, en cluster, en groupe, pour que ces idées se bonifient. Sur ce salon, simplement, au village, il suffit de discuter avec 2-3 startups. Immédiatement, vous voyez les liens possibles dans des approches domestiques qui pourraient, au fond, être win-win, gagnant-gagnant. Et je pense qu'une des grandes nouveautés de l'approche des startups, c'est qu'on voit très, très vite, notamment nous, banquiers, que la relation win-win, la relation gagnant-gagnant, elle est beaucoup, beaucoup plus fréquente, beaucoup plus naturelle que celle qui oppose les intérêts. Et donc, voilà, nous, on est convaincus qu'il faut faire cela. On est très fiers de le faire en même temps, c'est-à-dire, d'une certaine façon, catalyseur des idées qui vont émerger, même si, évidemment, toutes ne pourront pas émerger dans le futur. Et ce concept de village s'exporter à l'international, j'ai vu l'Italie qui s'est ouverte, je crois qu'il y a une volonté de grandir encore ? La chance, c'est que village ou village, ça s'est dit à peu près de la même façon dans le monde anglo-saxon et dans le monde européen. Donc, on a 32 villages en France, on a un village en Italie. Nous avons aidé Nori Chunkin, qui est une grande banque coopérative mutualiste au Japon, à ouvrir un village. Nous sommes en train de les connecter, parce qu'aujourd'hui, on a 726 startups, on a 500 et quelques partenaires. Ils sont encore un peu multilocalisés. Ce qu'il faut, c'est que cette communauté de villages ait des connaissances beaucoup fluides les unes avec les autres, parce que là encore, c'est des synergies d'idées, des synergies d'approche et de distribution qui font apparaître des solutions vraiment gagnantes au niveau du grand public et donc de ce qui sera suffisamment massif pour assurer la réussite des entreprises. – Allez, une dernière question. C'est quoi l'innovation dont vous êtes le plus fier, menée par le groupe, en interne ou en externe d'ailleurs ? – Je vais en citer une qui est déjà assez ancienne, mais au moins elle est significative, parce qu'elle est purement humaine. Et elle explique que l'innovation technologique est un support, mais ce qui compte, c'est l'innovation de la responsabilité humaine. C'est Pacifica, il y a 15 ans, donc notre assureur des biens des personnes, qui a réellement décidé, et on le pratique, ça a été notre succès absolu, de considérer que dans le processus de sinistre, lorsque les clients nous appellent, d'abord on les prend au téléphone, maintenant ça paraît banal, mais nous avons été les premiers à faire cela, à traiter le client au téléphone dans un dialogue qui est suffisant. Et je vous assure, dans le processus de ceux qui gèrent les sinistres, il est relativement normé, bien sûr, mais les cinq derniers mètres, ceux de la conversation finale avec le client, le collaborateur est totalement libre des choix et des décisions qu'il va prendre. Et ça, ça marche très bien, d'abord parce que ça le responsabilise, il ne fait pas n'importe quoi, et le client comprend qu'ils ont affaire à la fois à une société moderne, parce que vous pouvez souscrire les produits en ligne, mais en même temps, lorsqu'ils ont besoin d'un être humain, ils ont besoin d'un être humain responsable, qui est capable de prendre des décisions. Ce sera la conclusion dans ce monde de digital, n'oublions pas l'humain. Merci à vous, Philippe Brassac. Merci à vous tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants, toujours pour plus d'innovation, toujours sur WeDoBeans, en partenariat avec Le Village. Merci.